Le projet de cigare, pour moi, c'est un projet que je n'avais pas prévu. J'avais plutôt prévu de peindre des caves à cigare, mais j'adore le cigare. J'ai eu la chance de rencontrer Eric Piras, avec qui on a discuté. Cyril m'a exposé son projet, des caves à cigare, des caves à cigare extraordinaires, des caves uniques. Comme c'est un amateur de cigare, il faudrait peut-être mettre des cigares dans la cave à cigare. Et pourquoi pas, dans ces conditions, mettre des cigares que tu aimes, qui sont faits spécialement pour toi, qui sont faits pour ton goût. Donc j'ai commencé à rentrer dans cette aventure, comme ça, un peu par hasard, dans une intention quand même de plaisir. Et puis, pour moi, le cigare, c'est le symbole de plein de choses. C'est le symbole du temps, de prendre son temps, de savoir vivre, de ne pas être stressé. Et puis, en lisant un peu sur le cigare, je me suis rendu compte que c'était un moyen pour les Indiens mayas d'être en connexion avec les dieux. Toutes leurs intentions, leurs prières, partaient en fumée et, dans leur croyance, allaient au dieu pour exaucer leur vœu. La cigare, c'est très personnel. Et donc, nous avons goûté plusieurs cigares. Et lors du déjeuner, par contre, nous avons choisi un espresso, un égoïsta, un cigare égoïsta de Fleur de Selva, de la collection 20 ans. Et c'était le cigare qu'il préférait. Donc, Eric me propose de venir au Honduras pour rencontrer Maya Selva et ses fabriques de cigares, des plantations, et voir comment était fait un cigare. J'ai reçu un coup de fil en disant « Oh, Maya, tabuleux, t'imagines pas, mais c'est extraordinaire. » Un type hors du commun. Il s'intéresse au manuel, il s'intéresse au visuel. Et amateur de cigare. Maya Selva, c'est une super rencontre. Maya, c'est une personne brillante, avec du caractère. C'est un sacré bout de femme. Encore plus dans le monde du cigare, qui est quand même un monde très masculin. Donc, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Et on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. Elle m'a ouvert son cœur, ses portes, et m'a montré son savoir-faire. Je me sens tellement honoré d'avoir la chance de rencontrer ce milieu, et de le voir en profondeur, pas juste en termes de business. Encore une fois, on parle du cigare souvent en termes de produits de luxe. Moi, je vais en parler en tant que produit de l'homme. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il vienne visiter l'usine à Danly, et que l'on puisse visiter un petit peu les fincas, et goûter plus de cigares, et définir un goût, un mélange pour sa personnalité. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai lui arrivé à Cyril Congo, à Danly. Et donc, voilà, on a ouvert un nouveau chapitre. On l'a emmené dans la vallée de Jamastran, pour qu'il voit où tout commence. Il a découvert le monde du cigare. Un cigare, ça paraît simple, mais un cigare, ça demande au moins trois ans de travail pour arriver dans la boîte. De la graine au cigare. Je ne m'attendais pas, en arrivant sur les plantations, jusqu'au rouleur, je m'attendais quand même à avoir des machines. Même un tracteur, je n'ai pas vu. Tout est fait à la main. C'est vraiment lié à l'homme. C'est vraiment lié à l'homme. De l'arrosage, à planter la graine, à récolter, à les rouler, à les trier. Tout est fait à la main. C'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Ça prend énormément de temps pour partir de la graine à un cigare, pour minimum trois ans. Donc c'est une aventure formidable. liée à la terre, liée à l'humanité, liée à la main, liée au savoir-faire, liée à l'homme. Donc je suis complètement dans mon travail de mettre en avant la main de l'homme et mettre en avant son savoir-faire ancestral et de pouvoir y toucher grâce à mon art. Aujourd'hui, on favorise la médiocrité à l'excellence. j'ai plutôt envie de parler des choses qui prennent du temps, de parler de réelles connexions humaines, notamment le cigare, qui est lié à l'homme, de par le terroir, de par la technicité, et tout ça finalement pour le plaisir. Il n'y a rien de plus inutile qu'un cigare. C'est vraiment du superflu. Pour moi, c'est comme un supplément d'âme. Cette aventure avec Cyril, vraiment mon enthousiasme, parce que pour moi, c'est la vie. C'est combien de personnes ont fait ça. Et donc, une fois que c'est fait, c'est le moment de partage avec des philosophes, des artistes peintres, des plasticiens, des graphistes. C'est comme un médium. Et le fait qu'il voit ici, qu'il y ait cet échange, qu'il donne à ce pays que j'aime tant, est déjà comme le début du rêve qui devient projet, qui devient réalité et le moment vécu. Fumer un cigare, c'est vraiment lié au savoir-vivre, à la prise de conscience du temps qui passe. Sous-titrage ST' 501